bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler d'un petit jeu qui vient de sortir sur steam il s'agit de driver bear alors attention ce n'est pas un assetto corsa ce n'est pas un projet de car c'est juste un tout petit jeu d'arcade qui pour ceux qui n'ont jamais essayé un jeu de voiture un verre vous donne un peu pas les sensations mais ça vous donne une petite idée qu'est ce que ça peut donner sur les jeux de voiture mais attention c'est vraiment un petit jeu il n'est pas cher il n'y a pas beaucoup de contenu vous voyez il y a mountain lake windmill valley et volcano iceland et c'est tout il n'y a pas de choix de voiture vous mettez suivant vous appuyez sur a vous changez entre automatique et manuel les vitesses se joue avec les gâchettes de la manette haute l'accélérateur le frein sont les gâchettes principales car le jeu se joue uniquement à la manette et au clavier alors je vais juste vous faire voyez pour sélectionner un circuit il suffit de fixer dessus et attendre que la jorge soit entièrement en noir et ça devra là on vous demande automatiquement automatique dire box et séquencier manuel dire box donc automatique ou séquencier je mets non je vais mettre automatique en trop tard quoi qu'on peut changer un chemin parce que séquencier autant vous voyez ça reste propre c'est toutes les mêmes voitures il s'agit de la toyota gt 86 ou de la subaru en fait c'est les deux mêmes voitures quoi juste quelqu'un de la petite chose qui change alors c'est une voiture qui est énormément utilisé pour les drifts vous voyez niveau sensation ça n'a rien à voir hein faut pas se leurrer pour 4 euros 50 ne vous attendez pas à voir maintenant c'est tout pour ça ou un p15 même premier du nom ou un forza horizon mais battu pas de chute de framerate j'ai pas eu voyez il ya des effets quelques petits effets c'est pas la folie mais c'est pas manche d'un empliquant faut pas abuser ces jeux à 4 euros 50 ans pour ceux qui peuvent pas investir beaucoup dans des jeux ça va mais bon vous en ferez très vite le tour trois circuits pas de multi d'ocats et vous avez trois circuits pas de choix de voitures mais pas de chez la couleur et le volcano ça n'a rien à voir avec l'image qu'il y avait on voyait des laves et tout la part du goudron et d'études des sortes de dune mois par les choses et des palmières j'ai pas vu les palmiers seraient ou à moins qu'il est confondue de circuit alors vous voyez évidemment un quoique aussi un le rétroviseur est stéréo attendez je vais m'arrêter carrément pour voir non 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 je croyais qu'il était stéréoscopique mais non faut pas rêver on ne peut pas rattraper encore voyez les effets de soleil sont plutôt joli quand même il n'y a pas de décors qui apparaissent d'un coup comme certains jeux mais bon là je fais une vidéo sur le jeu et je pense que j'y remettrai pas les mains dessus alors là pour réactiver la voiture il faut utiliser le bouton y il faut le faire please wait for result ah voyez ça se passe comme ça player 1 412 422 429 next size 8 7 secondes rien pas de très 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 il n'y a rien de plus voilà vous voyez entre celui-là là vous voyez vous l'avez vu le volcan je l'ai pas vu moi j'ai vu la montgolfière là je sais pas quoi bon j'ai c'est voilà pour ce petit jeu regardez si je vais à exit c'est exit game direct